Ernest Pignon, Ernest, bonsoir. Vous êtes l'un des artistes plasticiens les plus importants de notre temps. Vous êtes originaire de la ville de Nice. Vous avez 73 ans et vous créez des images éphémères sur les murs des grandes villes ou des villages, mais des lieux, non ? Oui, oui, ce sont les lieux qui sont les plus importants en quelque sorte. Mon oeuvre, ce n'est pas l'image, c'est le lieu lui-même en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'est l'oeuvre d'art ? Est-ce que c'est, parce que parfois, ce sont des affiches, des fusains qui restent sur un lieu que vous photographiez, donc il reste une mémoire, mais c'est quoi l'oeuvre d'art ? C'est le souvenir qu'il reste, qui s'imprime sur la rétine de celui qui la regarde ? C'est la trace qu'il reste ? C'est que ce que je propose ne s'arrête pas à la rétine. Si vous voulez, quand je choisis des lieux, je les choisis à la fois en plasticien, bien sûr, donc je prends en compte l'espace, la lumière, la façon dont le soleil vient dessus dans la journée, c'est-à-dire que je fréquente le lieu longtemps, vous voyez, je l'apprivoise en plasticien, c'est-à-dire j'essaie de saisir tout ce qui se voit dans un lieu. Et simultanément, par la lecture, par des recherches, j'essaie d'appréhender, d'apprivoiser aussi tout ce qui ne se voit pas dans le lieu, c'est-à-dire sa mémoire, sa mémoire enfouie, son histoire, sa force symbolique, voilà. Et je réalise mon image avec tout ça dans la tête, mon image en quelque sorte prend en compte le potentiel plastique du lieu et le potentiel poétique, suggestif du lieu, si vous voulez. Et quand je viens mettre mon image dans le lieu, elle doit en quelque sorte, quand ça marche bien, travailler le lieu plastiquement, faire du lieu un espace plastique et en même temps, le perturber, perturber le sens du lieu, si vous voulez, réinscrire du sens dans le lieu. Les gens passent tous les jours, la mémoire du lieu s'efface et mes images doivent en quelque sorte réactiver ce potentiel de lieu, l'exacerber quelquefois, le perturber, voyez, réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Au fond, mon travail consiste à ça, d'ailleurs je travaille que sur des représentations humaines et je réinscris l'histoire humaine dans les lieux. Avec une dimension sacrée. Et justement, nous allons parler de Pasolini, puisque c'est le cœur de votre travail le plus récent, et de Jean-Sébastien Bach, puisque vous avez choisi La Passion, selon Saint Matthieu, que Pasolini avait utilisée. C'est ça, je l'ai choisi parce que c'est la musique qui accompagne à Catoaune. C'est ça, je l'ai choisi pour vous, et je l'ai choisi pour vous, et je l'ai choisi pour vous. Sous-titrage ST' 501 ... Le cœur final de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, dans la version dirigée par Nikolaos Arnoncourt. Alors, Pasolini a été assassiné il y a 40 ans, c'est une date biblique, 40. Il était poète, cinéaste, artiste, journaliste et martyr, puisqu'il a été assassiné dans des circonstances obscures. Il peut peut-être commencer par là. Presque tout le long de sa vie. Oui, c'est un martyr de notre temps. C'est-à-dire qu'il est marqué. C'est souvent les poètes, moi j'ai souvent saisi les images des poètes à ce titre-là, comme des icônes païennes. Parce qu'il est marqué, il a un père qui est fasciste, son frère sera fusillé pendant la guerre par les communistes, titistes. Je veux dire qu'il est marqué par les grands drames de notre temps, toute sa vie. Et il est stigmatisé par tout ça. Et son assassinat, maintenant ça fait 40 ans, encore maintenant on découvre des choses. Récemment, René Tsekati, qui est le meilleur connaisseur en France de Pasolini, a fait un long article sur la mort de Pasolini dans les lettres françaises. Oui, parce qu'au début on pensait que c'était un prostitué qu'il avait assassiné sur une plage de Rome. Or, il semble bien qu'il s'agisse peut-être d'un massacre tribal, le mot a été dit, ou d'un assassinat politique. Là, c'est plutôt politique. Oui, c'est-à-dire que tout a été fait pour affirmer le côté fait divers homo qui dérape. C'est vrai que Pasolini avait tendance à draguer des jeunes garçons dans la gare de Rome. Et qu'il prenait des risques, qu'il prenait des dangers. Il avait souvent été attaqué et tout ça. Mais il le savait ? Il le savait, bien sûr. D'ailleurs, tout le long de son œuvre, dans Poésie en signe de rose, dans plusieurs poèmes, on dirait qu'il annonce sa mort. Vous voyez, on dirait qu'il annonce. Mais là, il semble de plus en plus, les dernières découvertes, le dernier livre qui n'est pas encore traduit en France, dont parle René Tsekati, il semble avérer que le jeune garçon qui l'a accompagné, Pelosi, qui a fait 9 ans de prison, qui a avoué le crime, tout le monde sait que ce n'est pas lui. Il avait 17 ans, c'était un garçon plutôt frêle. Pasolini était un homme costaud qui faisait du sport chaque semaine, il jouait au foot, tout ça. Il avait le crâne défoncé, il était l'acéré. Le cœur éclaté, le foie éclaté, les doigts brisés, une oreille arrachée, la mâchoire brisée. C'est un massacre, on l'a vraiment massacré. C'est impossible que ce soit ce jeune garçon. Il semble, le truc le plus probable, c'est que ce jeune garçon l'a amené dans un guet-apont. Voilà. Et il paraît maintenant qu'il y avait là au moins 5 ou 6 personnes, plusieurs voitures, 5 ou 6 personnes, dont 2 Calabré ou Siciliens, je ne me souviens plus, membres du MSI, des fascistes. Pasolini avait titillé quand même tout ça. Il avait écrit, je connais les responsables de l'attentat de Bologne, je connais les membres de la démocratie chrétienne compromis avec la Camorra. Vous voyez, je veux dire qu'il avait pris des risques. En fait, ce n'est pas lui qui découvrait tout ça, mais enfin, il avait pris des risques en disant tout ça. Donc vous avez fait un dessin, Ernest Pignon Ernest, où c'est une piéta, avec Pasolini qui porte dans ses bras Pasolini. C'est-à-dire qu'il a à la fois la mère et l'enfant. C'est ça, oui. C'est un peu comme si nous... C'est-à-dire, je me suis interrogé moi-même. Quand j'ai appris que ça faisait 40 ans, Pasolini, son oeuvre, sa poésie m'accompagne depuis toujours. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses en commun dans son oeuvre. Je veux dire, les références plastiques, Mantegna, Masaccio, Caravaggio, Giotto, on nourrit tout mon travail. Et le sien, en toute humilité. Donc voilà, sa poésie, le regard qu'il porte sur le monde, comme ça, cette façon de traiter de notre temps en s'appuyant sur les grandes voies du passé. Vous voyez ? Et cette affiche, Ernest Pignan-Ernest, vous l'avez collée dans des lieux symboliques pour Pasolini, pour le poète de sa vie, de son art. Oui, de sa mort, de sa vie, de sa mort. Et il y a des personnes qui passent devant. Alors, c'est une image extrêmement frappante, qui paraît, j'imagine que pour certaines personnes, mais ça vous allez me le dire, qu'il pourrait paraître iconoclaste. On pourrait dire, mais attends, il détourne des images sacrées. Pasolini lui-même. C'est ce qu'il faisait. Voilà. Même si, avec l'évangile selon saint Matthieu, dédié au glorieux pape Jean XXIII, il avait... Il a eu le prix de l'office catholique. Voilà, donc c'était partagé. Tout à fait. Il était porteur de contradictions, c'est une espèce d'oxymore permanent, Pasolini. Il est athée, mais il fait l'évangile selon saint Matthieu, vous voyez ? Je veux dire, il balance toujours entre le profane... Mais c'est-à-dire, à un moment, je pensais que c'était des contradictions. Maintenant, je vous dirais que je pense le contraire. C'est-à-dire qu'il a une approche très physique, très sensuelle, très charnelle, des lieux, des gens, des hommes. Et en même temps, cette approche charnelle en fait apparaître le sacré, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps chez lui, cette quête du sacré qu'il y a chez l'homme. Et le sacré est l'humain, comme dans la religion chrétienne. Complètement. Si on va au premier chrétien... Il est nourri des évangiles ou de saint François. C'est ça, c'est Dieu fait homme, donc il est totalement, peut-être pas dans l'église, mais en tout cas dans cette diagnose-là. Lui-même se dit athée, bien sûr. Mais son éthique, son humanisme est nourri du message des évangiles. Je suis persuadé. Moi-même, je suis athée aussi. Mais je me réclame de... C'est notre culture qui est nourrie de ça. La musique, je veux dire que si on fait appel à la passion selon Saint-Mathieu, à Bach, son œuvre est nourrie de tout ça. On le voit dans Hacatone, c'est la musique presque qui nous dit... La musique est comme un décalage avec le film. Je veux dire qu'il nous montre qu'il ne s'agit pas d'une continuité du néo-réalisme italien, des cinéastes qui l'ont précédé. C'est la musique qui affirme qu'il est passé à une autre étape. Et que dans ce qu'il y a de plus prosaïque, de plus misérable dans les banlieues de Rome, il sait en saisir, on le disait, le sacré. Voilà, les transcender. Jésus-Christ était lui-même près des plus pauvres, près des plus humbles. Le pape François, aujourd'hui, le rappelle. Vous-même, Ernest Pignot Ernest, Pasolini aussi, vous l'avez rappelé. Mais vous-même aussi, votre travail s'inscrit dans cette approche de, par exemple, contre l'apartheid, au moment du sida, dans les prisons. Vous avez une conscience sociale. Ce qui me mobilise, vous savez, ce genre d'intervention que je réalise, comme ça, nécessite pas mal d'énergie. Vous voyez, je pars aller coller des images dans un bilanville de Someto. Ça nécessite de s'impliquer pas mal. C'est vraiment très exigeant. Et je ne peux le faire que sur des choses qui me mobilisent vraiment, qui me touchent. Si vous voulez, mon travail, avec le recul, il y a des sociologues qui se rendent compte qu'au fond, j'ai travaillé sur tous les thèmes qui ont marqué les 70 ans qui me concernent. Que l'immigration, l'avortement, le racisme. Vous voyez, en effet, il n'y a que les choses qu'on inflige aux hommes qui me mobilisent pour essayer. Vous voyez, je ne fais pas un art politique. Je n'aime pas qu'on réduise mon travail à ça. C'est plutôt comme une interrogation. Essayer de comprendre, essayer de mieux appréhender ces réalités, de les partager et tout ça. Je n'ai jamais de message. Vous voyez, je ne fais pas. Beaucoup d'artistes de ma génération se réclamer, je ne sais pas, du maoïsme ou quoi. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de travail-là. Et comment, quand vous collez une affiche, justement, dans un bidonville, quand vous collez une affiche de Pasolini comme un Christ renversé, nu, ou comme une Pieta, Pasolini, Vierge Marie portant Pasolini, Enfant Jésus. Il y a des gens autour. Oui, encore que je fais ça souvent la nuit. Mais je fais ça souvent la nuit pour un tas de raisons. Parce que c'est un peu comme si je composais un tableau, vous savez. Quand je vous disais tout à l'heure, je veux dire, je n'emploie pas le mot affiche. Justement, il m'est arrivé de coller des affiches. Mais ces images-là ne fonctionnent pas du tout comme des affiches. Vous voyez, parce que j'ai fait des affiches pour des films. Quand on fait des affiches, on a comme objectif d'annuler tout ce qu'il y a autour et d'être vu contre ce qu'il y a autour. Et mes images ne prennent leur sens, leur sens et même leur qualité plastique que dans la mesure où j'ai créé des relations très riches avec ce qu'il y a autour. Vous savez, j'ai entendu François Scheng il n'y a pas très longtemps, il disait ce qui est plus important que les choses, ce sont les relations qu'elles nouent avec ce qui les entoure. Moi, je travaille complètement là-dessus. Mes images, leur qualité plastique dépend de la façon dont je les inscris. Mes images, leur qualité plastique dépend de la façon dont je les inscris dans les lieux, complètement. Et leur sens vient de cette relation. Il y a certains architectes qui devraient vous demander quelques conseils. Oui, peut-être. Quand on voit certaines choses qui seront construites. Ernest Pignot-Arnest, j'ai oublié de dire qu'il y a un livre publié chez Actes Sud dans la lumière déchirante de la mer, Pasolini assassiné. Donc on voit toutes ces images dans différents lieux. Pas toutes, mais une grande partie de ces images que j'ai collées, comme vous le disiez, dans des lieux qui ont des liens avec sa vie, sa mort, son œuvre. Par exemple, je les ai collées à Matera, là où il a tourné l'évangile selon saint Matthieu. Et il y a une exposition à Paris en ce moment, à la galerie Open Space, boulevard Richard Lenoir. 116, boulevard Richard Lenoir, oui. Où je montre à la fois des dessins préparatoires, parce que ces images naissent dans le long travail de dessin. Si vous voulez, on pourra revenir dessus, j'aimerais bien dire deux mots. Comment êtes-vous devenu artiste ? Des fois en rigolant, je dis que c'est parce qu'il s'est avéré que je n'étais pas assez bon au foot ni au vélo. J'ai tout essayé. C'est une excellente raison. J'ai tout essayé. Favarotti aussi, peut-être, je crois. Il n'était pas assez bon au foot, alors il est devenu un énorme. J'ai tout essayé. Mais il se trouve que, très gamin, le dessin, c'est le seul truc qui me valorisait à l'école. Je n'étais pas particulièrement brillant ni rien. Il n'y avait que le dessin, comme ça. Donc, c'est une espèce d'évidence, je m'exprimais avec ça. Je n'ai jamais fait que ça. Il se trouve que j'ai quitté l'école très tôt, à 15 ans et demi. Et que je vis du dessin depuis que j'ai 15 ans et demi, vous voyez. Donc, c'était comme une évidence que je deviendrais artiste. Ernest Pignot, Ernest. C'est le moment des petites madeleines musicales. D'autres souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première. Tu portais dans ta voix comme un chant de nervale Quand tu parlais du sang, je nomme singulier Scandant la corioté de tes vers réguliers Leur rire des bouchers escortait dans les haves Tu avais en ces jours ces accents de gajure Que j'entends retentir à travers les années Poète de 20 ans d'avance assassiné Et que vengeait déjà le blasphème et l'injure Je pense à toi, Desnos, qui partit de Pompiègne Comme un soir en dormant, tu nous enfures ici Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie L'hommage d'un poète à un autre poète Aragon, à Desnos, mort du typhus Et Jean Ferrat, il se trouve que j'étais très ami de Jean Ferrat J'ai habité chez lui, j'ai décidé son portrait J'ai fait les concours de bouls avec lui C'était un de mes amis les plus proches que j'admirais beaucoup Et j'ai une admiration sans limite pour Robert Desnos J'ai fait beaucoup de travaux à partir de son oeuvre Je trouve que c'est un des grands poètes français Vous qui faites de la radio, vous le savez C'est un des premiers qui a fait des émissions de radio Il a fait de la radio, du cinéma, de la photo, de la critique de jazz Tout fait avec génie Il annonçait notre temps, il est né en 1900 Il annonçait la modernité du XXe siècle Et c'est un homme inventif C'était un résistant Un type extraordinaire Qui voulait faire ça pour emmerder Hitler Il a tout fait Avec un humour, une ironie Vous savez qu'on l'a prévenu quand on l'a arrêté Il était prévenu Il avait le téléphone depuis trois semaines Et il était dans un journal de la collaboration Dans lequel il jouait un double jeu Et on l'a prévenu que les allemands venaient l'arrêter Et il les a attendus Il était confiant Il habitait rue Mazarin Et il était tellement confiant dans la vie Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension christique Là aussi Parce qu'on a prévenu Jésus aussi Que Judas allait le trahir Tout ça a été écrit Il avait une confiance dans la vie Vous avez les lettres qu'il a envoyées à Yuki Depuis les camps C'était terrible J'ai rencontré André Verde Qui était un poète aussi Niçois Qui était emprisonné avec lui A Buchenwald Qui m'a parlé de Desnos Qui parlait de poésie dans le camp Qui faisait presque des séances poétiques dans le camp Et malheureusement Il est mort à Thérésine Alors que le camp était libéré Mais il a traîné dans le camp Parce qu'on lui avait volé des manuscrits Je connais son ayant droit Jacques Frankel Et Marie-Claire Dumas Je suis passionné par Desnos Je ne veux pas vous Et donc il avait semble-t-il des manuscrits Qu'il avait mis dans une boîte de chocolat Qu'on lui a piqué Pensant que c'était des chocolats Et il a traîné dans le camp Semble-t-il Pour essayer de les récupérer Et il était très mal Il faisait partie de cette marche Vous savez des camps Où on exécutait tout ce qui ne marchait pas Donc ce sont ses copains Qui l'emportaient jusqu'à Thérésine Et à Thérésine Nous avons une chance C'est qu'il y avait un jeune infirmier tchèque Qui avait lu Nadja Qui avait lu André Breton Qui connaissait le nom de Desnos Et il a vu son nom sur la baraque Où lesquelles étaient Alors cet infirmier est rentré Et a dit Desnos vous connaissez le poète Il a dit c'est moi C'est comme ça que nous savons Parce que sinon Les gens mouraient Et étaient brûlés 6 par 6 Et cet infirmier A empêché qu'on le brûle avec 6 autres Et il a ramené à la fois ses lunettes Et ses cendres à Paris Voilà C'est comme ça que nous savons tout ça Jean Ferrat a été communiste Aragon communiste Homosexuel Ce qui nous rapproche aussi de Pasolini Ernest Pignon Ernest Desnos aussi C'était bon Il avait une conscience humaine Sociale Vous avez Effrayé J'allais dire Avec les communistes Moi je suis un humaniste Oui Il y a très longtemps Que je n'y suis pas Mais Bon Parce que évidemment Je ne peux pas adhérer A toutes les horreurs Qui ont été faites Au nom du communisme C'était le cas de Pasolini aussi Il était communiste Il était au parti communiste Mais Je veux dire Mais la frontière c'était l'humaniste La frontière c'était l'humaniste Une familiarité Avec les communistes A ce moment là Parce que c'était héritier De la résistance Vous savez C'était Picasso Éluard Aragon Fernand Léger Vous voyez C'était pas rien C'était pas rien Ce qui portait Tout ça Mais Jean Ferrat Justement Quand il a fait camarade A propos de Pradi Que venez vous faire ici Vous savez Il a dénoncé L'intervention à Prague Et quand Georges Marchais A dit cette horreur Le bilan Globalement positif Ferrat A fait une chanson En disant Et le passif C'est combien de millions de morts Vous voyez Je veux dire Que voilà Je me reconnais Mon attachement Mon affection Pour Jean Ferrat Et ça aussi Plus la camaraderie Voilà Ernest Pignon Ernest Voici votre deuxième Petite madeleine musicale Je ne songeais pas à Rose Rose au bois Il semblait dire Il semblait dire Après La rose est offrait ses perles Le taillit ses parasols J'allais j'écoutais les merleux J'allais j'écoutais les merleux Et rose les rossignoles Juleuse Bocarn Bocarn Poète Artist Polymath V romant Valon Belge Je ne songeais pas à la rose Juleuse Bocarn C'est un texte de Victor Hugo qui est très beau. On imagine cette jeune femme, une espèce de regret, de choses ratées, dont on n'a pas su profiter. Mais il se trouve que c'est aussi un peu biographique. C'est-à-dire qu'en 1965, j'ai quitté Nice pour me consacrer à la peinture. J'avais gagné de quoi vivre un an, mais à Nice, ça coûtait trop cher. Je suis parti m'installer dans le Vaucluse pour enfin ne faire que de la peinture. Par hasard, je suis arrivé dans un village où s'installait Jules Bocarnes. Il chantait de village en village. Il était à peine connu en 1965. Il chantait dans des granges, des choses comme ça. Je lui gravais une affiche chaque fois quand il allait d'un village à l'autre. J'ai un souvenir de la poésie de cette chanson et du climat de cette époque où il s'installait d'un village à l'autre. Et c'est à ce moment-là que mon travail a pris la forme qui fait que vous me recevez aujourd'hui. Cette façon d'intervenir dans les lieux réels. C'est-à-dire que face à cette beauté de la Provence, du Vaucluse, les Amandiers, les Lavandes, vous voyez tout ça, le plus beau paysage de France pour moi. Et puis le Ventoux en face qui est une référence. Il y avait l'installation de la force frappe atomique. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me saisisse de cette force suggestive des lieux eux-mêmes comme un matériau. Au lieu de les représenter en les dessinant, de m'en saisir directement dans le lieu. Donc cette chanson de Jules, c'est à la fois le souvenir de ces villages du Vaucluse et de mon travail à ce moment-là. Et puis j'adore cette chanson qui parle du pied dans l'eau et tout ça. Ernest Pignot-Arnest, pensez-vous que les artistes sont d'une certaine manière des bienfaiteurs de l'humanité ou des anges qui nous envoient des traces de sacrés sur cette terre et qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, on peut très bien être complètement inconscient, mais pensez-vous qu'il y a une mission un peu sacrée d'être sur cette terre, d'être libre, en tout cas libre, disons cela, d'être libre. Oui, c'est une grande chance déjà quand on peut l'être. Vous savez, moi je suis conscient que j'ai une très grande chance depuis plus de 30 ans, 40 ans, de pouvoir faire que ça en Afrique, en Amérique latine. Ce n'est pas un cadeau quand même, c'est une chance, cette liberté. En ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent, moi j'en vis très bien et tout ça, mais il y en a beaucoup qui laissent leur peau quand même, c'est difficile, il faut penser à tout ça. J'en connais beaucoup là, j'habite dans une cité d'artistes, il y en a beaucoup qui rament quoi, vraiment. Quant à ce rôle, c'est inconscient. Moi, effectivement, la façon dont je travaille, au fond, je m'affirme comme athée, je me sens dans cette filiation de Giotto, de Caravage et tout ça, de façon de s'inscrire dans les préoccupations des hommes, d'essayer de saisir, de comprendre, de partager ce qui leur est infligé. Vous voyez, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas quel est mon rôle vraiment, je ne sais pas vraiment. Mais, vous savez, je crois que c'est aussi essentiel, il y a des artistes qui parlent de notre temps, qui sont en prise dessus. Vous citiez Aragon, des grands poètes comme ça, mais pour moi, ils sont aussi essentiels Henri Michaud, vous voyez, je veux dire qu'ils ont l'air plus distants à l'égard du réel, comme ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas Christian Bobin, Bobin parle des hommes de maintenant, quoi, voilà. Ernest Pignon, Ernest, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale. Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses ? Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance, j'aime la caresser de mes mains, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance, c'est une fleur dans mon jardin. Anna Karina, qui chante du Rézani, ma ligne de chance. La musique d'Alain Duhamel, déjà, les films de Godard, j'adore. Alors là, il y a la conjonction de tellement de choses. Rézvani, qui était peintre, dont j'aimais aussi la peinture. Qui a plusieurs cordes à son arc encore. Absolument, puis qui a fait le tourbillon, c'est-à-dire que c'est vraiment les chansons qui ont marqué notre temps. Vraiment, cette poésie Anna Karina que j'ai rencontrée plusieurs fois, c'était la muse de ma génération. Et puis Pierre-Olefou, Pierre-Olefou, c'est Rimbaud. C'est vraiment cette course de ce couple cinglé vers la mer, mais vers l'absolu, c'est Rimbaud. Vous savez, Belmondo se peint en bleu à la fin et se fait exploser. Et quand il explose, on entend une saison à l'enfer. C'est-à-dire qu'elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. C'est-à-dire que c'est Rimbaud, quoi, cette course. Et Pierre-Olefou, c'est un tournant esthétique, plastique. Pour moi, c'était une référence. On dit, on me dit, quel est le peintre que tu préfères ? Je te dis, Godard. C'est-à-dire, ce jeu avec les couleurs, avec tout ce qui est... Ce type qui se fait exploser avec autour de sa tête les couleurs primaires. Après, cette peint en bleu, c'est une merveille poétique, quoi. Et ce film a été une révolution. L'absolu, Ernest, Pignon, Ernest, c'est une finalité de l'artiste d'arriver à une vérité absolue. Mais est-ce que ça fait mal ? Ce que je veux dire, c'est que c'est comme le soleil, est-ce qu'il faut le voir en face ? Parce qu'on peut être un artiste confortable, un faiseur, qui fait des choses qui ne dérangent pas, qui se vendent bien, puis refaire. Alors, ce n'est pas forcément être pauvre, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est d'aller au fond du fond de ce qu'on est. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas que je ne trouverai jamais quelque chose qui me fera un signe d'absolu, comme si c'était avec un doute permanent. Je pense tout le temps que j'ai raté, que ce n'est pas bien. Que cette façon de mettre des images qui vont disparaître, comme je le fais, ça témoigne probablement d'un grand doute, et probablement de notre époque. Vous voyez, on n'est pas dans la période où on fait des grands marbres. Les valeurs de notre... Donc vous avez conscience, justement, à contrario, de l'insignifiance du projet artistique aujourd'hui ? De l'insignifiance ou de l'insignifiance ? Pardon, je n'ai pas bien compris. De l'insignifiance, c'est-à-dire que je ne suis que poussière, donc que mon art soit aussi poussière et retourne aux poussières. Je ne sais pas quoi vous dire là. Oui, oui. C'est-à-dire que, comme ma palette, ce ne sont pas seulement mes images, c'est le réel. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé sur les images de la mort qui a sécrété la ville de Naples pendant longtemps, depuis 2000 ans, depuis Virgile. Dans l'Enéide, il y a l'enfer et sous la ville. J'ai essayé de traiter de ça. Mais chaque fois que je mets des images, j'ai travaillé pendant huit ans sur Naples et le syncrétisme, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne. C'est pour prendre un exemple. Toutes les images que j'ai collées, qui interrogeaient ces représentations de la mort qui a sécrété cette ville, je ne l'ai collé chaque année que la nuit du Jeudi Saint, du Vendredi Saint. Parce que j'étais persuadé que dans ce contexte qui est très lourd, dans cette ville, vous voyez, où les croyances et les superstitions sont fortes, physiques presque, rencontrer mes images dans ce contexte de Pâques, de la Passion et de la Résurrection, intervenait dans la réception de l'image. C'est pour vous dire que ma palette, mes tubes de peinture, c'est aussi bien le fait que c'est le Jeudi Saint. Vous voyez, donc, par nature, mes œuvres qui sont hétérogènes, c'est la rue où je les colle, parce que c'est la rue qui va vers les catacombes et donc elle a une signification, c'est parce que c'est le Jeudi Saint. Vous voyez, je veux dire, mes matériaux sont insaisissables. Il n'y a que mon image qui vient incarner quelque chose. Mais vous diriez, Ernest Pignot-Ernest, que votre œuvre est une œuvre d'amour ? Ah oui, oui, on peut dire ça. Oui, oui, j'ai sorti un livre en même temps, là, cette semaine, qui s'appelle « Pour l'amour de l'amour », en même temps que le livre... Je ne le savais pas. « Pour l'amour de l'amour », qui est sorti le même jour que celui sur Pasolini, qui est un livre sur les travaux que j'ai fait à partir des grandes mystiques chrétiennes. J'ai fait une grande... j'ai un grand travail énorme, que j'ai réalisé à partir de la lecture d'Hildegarde, de Bingen, de Mme Guyon, de Marie de l'Incarnation, de Thérèse d'Avila, bien sûr. Voilà, à partir des écrits. Je n'ai travaillé que sur celles qui ont écrit, sauf Angèle de Foligno, c'est son confesseur qui écrit pour elle. Angèle de Foligno, c'est une... Foligno, c'est à côté de Saint-Franc, d'Assise. Et donc, j'ai fait tout un travail sur ces femmes, qui ne sont qu'amour, là. Ce sont les épouses du Christ. Et vous avez choisi Vivaldi, il était prêtre. Voilà. Même s'il n'a pas fait beaucoup la messe. Le prêtre roux. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Concerto en Ré mineur pour deux violons de Vivaldi que l'on entend dans Maman Roma. Il y a deux musiques dans Maman Roma. Je ne suis pas l'expert, il y a ce concerto et une espèce de tango, de cigane, bidon, je ne sais pas, très curieux. Avec Anna Magnani qui est sublime. Et là le concerto, là encore, donne une distance, il y a l'air décalé avec les images des HLM de Rome. C'est pathétique, c'est-à-dire que Pasolini fait référence dans ce film à Masaccio, à Mantegna même. Et la musique va dans le même sens en quelque sorte. Un petit peu avant de mourir, et vous le citez dans ce livre, Ernest Pignot Ernest, il a dit, je suis en danger, nous sommes tous en danger. Oui, est-ce qu'il y a une dimension tragique dans votre oeuvre aussi ? On a parlé de l'amour, mais est-ce que ça arrive à point nommé aujourd'hui où l'on attaque des types parce qu'ils sont juifs à la machette ? Ou quand il y a des bombes parce que des jeunes vont écouter un concert de rock ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous en danger et c'est une manière de le rappeler à travers Pasolini, soit de le dénoncer ou de le dire, c'est comme ça. C'est que mon image, vous savez, c'est un peu comme si lui nous disait, qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ? Parce qu'il y a 40 ans, il sent venir cette déshumanisation que nous vivons aujourd'hui, cette acculturation. Il dit que la télévision, dans les années 70, il dit que la télévision a fait plus de mal à notre culture qu'a fait le fascisme, a fait disparaître plus de choses. Il voit que cette société consumériste, rapide, cette espèce de néolibéralisme foncier comme ça, va détruire les relations entre les hommes et tout ça. Il annonce tout ça. Et moi, si j'ai fait ce dessin, c'est parce que je relis toujours ses écrits, je me dis, mais il nous a alertés là-dessus, c'était un visionnaire. Il voyait toute cette dérive que portait ce système. Et même dans les choses, il aperçut même dans les choses qui paraissaient positives. Vous voyez, dans ces années 60, une espèce de libéralisation sexuelle, des mœurs, c'est tout ça. Et lui-même, c'était un chantre du corps, vraiment avec son homosexualité un peu militante. Je crois que ce n'est pas juste de dire militant, mais il voyait que c'était un hédonisme bidon, que c'était un hédonisme qui n'allait servir que la société marchande. Vous voyez, que c'était superficiel et que c'était un danger et que ça portait d'énormes attaches, au contraire de l'impression que ça donnait de grande libéralisation. Il annonce tout ça et mon image, c'était un peu ça. Qu'est-ce qu'on a fait de sa mort ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire taire en le faisant taire ? Ernest Pignot, Ernest, avec ses piétades, Pasolini portant son âme, on pourrait dire, on peut le voir de multiples façons, ou l'âme de l'humanité qui est en nous, dont nous sommes les dépositaires. Que voulez-vous nous dire, vous, aujourd'hui, 40 ans après l'assassinat de Pasolini ? Moi, je crois que je ne me sens jamais les épaules pour dire des choses de façon très explicite, quoi. C'est comme une interrogation. Mon image, c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'on a fait de cette mort ? Je prends souvent, je disais tout à l'heure, les poètes incarnent leur temps, si vous voulez. Pasolini incarne complètement le XXe siècle, meurtri par le fascisme et par le communisme. On a parlé de Robert Desnos, vous voyez. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Antonin Artaud, vous voyez. Quand j'ai travaillé sur Desnos, j'ai collé l'image de Desnos, que j'ai collée dans Paris. Je l'ai collé à l'endroit où Gérard Donnerval s'est pendu, vous voyez. Je travaille, tous les poètes nourrissent mon œuvre. Donc, c'est plutôt comme une interrogation. Je ne peux rien faire des interrogations. Je ne sais pas quoi proposer, mais au fond, je propose de le relire. De relire sa poésie. Il faut lire sa poésie. Et Pasolini lui-même, pour incarner Jésus dans son évangile selon Saint Matthieu, il volait un poète. Il en a proposé à plusieurs qui ont dit non. Finalement, il a trouvé ce jeune garçon moitié espagnol, moitié espagnol. Un militant syndical qui est venu pour lui faire signer une pétition. Vous savez, c'était un type de l'équivalent de la CGT espagnole qui est venu le trouver, mais qui était très beau, qui avait une gueule de Gréco, qui était vraiment comme un Gréco. Moi, j'essayais dans cette image, j'essayais qu'elle ait quelque chose de très pas de ligne. C'est-à-dire que chez lui, il y a tout le temps un regard très aigu sur le réel, très réaliste. Vous voyez, quand il dépeint les loulous de banlieue, des quartiers de Rome, il y a à la fois ce côté très pragmatique, très descriptif, très réaliste. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il en fait ressortir toute la dimension sacrée. Et mon dessin, je l'ai fait, j'ai dessiné le corps de Pasolini. N'importe qui qui a vu la photo du corps de Pasolini sur la plage d'Ostia, quand on l'a trouvé au matin, reconnaîtra. C'est-à-dire que je lui ai fait les mêmes jeans, les mêmes bottes, le même tricot avec les épaules dénudées et tout ça. Donc, un truc très réaliste, fait dessiner d'après les photos de la police. Mais en même temps, je l'installe comme une piéta, c'est-à-dire une image immémoriale. Les piétas, c'est que la piéta traverse le temps. C'est-à-dire qu'il y a des représentations d'Aphrodite avec Adonis dans ses bras, qui annonce la piéta chrétienne. C'est drôle. En vous écoutant, Ernest Pignan, je repense à cette phrase de Renan qui disait que tout artiste a la foi. Voilà. On reconnaît, il dit par exemple, un écrivain, il y a de la logique, mais un artiste, il a la foi. C'est sans doute parce que nous sommes héritiers d'une religion incarnée, où Dieu se fait homme. Et où la représentation de Dieu et de l'enfant Dieu est possible. C'est une chance pour moi. C'est une chance. On a une chance, je le dis toujours. Même si je suis héritier, je bénis d'être né dans une civilisation, que j'allais dire chrétienne, même catholique. Oui, les chrétiens en plus font rentrer le temps mythique dans le temps réel, avec l'incarnation. C'est une chose, c'est une aubaine quand on fait des images. C'est vrai, vous avez raison, on a la foi, on croit, mais c'est nécessaire. Je veux dire qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas une croyance. Ça apparaît dans le dernier livre de Régis Debray sur l'histoire, la nécessité qu'il y ait une croyance, même si on est athée. Vous avez choisi Jésus-Aldo. Oui, c'est ce qui m'a fait aller à Naples, vous savez. C'est une émission de musique qui m'a fait aller à Naples. J'ai travaillé huit ans sur Naples, je pensais partir en Grèce. Je voulais interroger ce qu'ils font de ma culture de Méditerranéen, qui était un peu floue, comme je n'ai pas de formation religieuse. Et puis un jour, j'entends une émission sur la musique napolitaine, et j'entends Pergoles, Chima Rosa. Et puis j'entends Gesualdo. Moi, je ne suis pas cultivé musicalement. Je me demandais ce que c'était, vous savez. Je me suis dit, est-ce que c'est une musique contemporaine, très sophistiquée ? Ça m'a beaucoup troublé. Et puis après, Gesualdo, dans la même émission, il y avait Solémillo, une chanson populaire. Et alors, j'ai réécouté cette émission. J'ai quand même une ville qui a sécrété Pergoles, Gesualdo, Solémillo. Tout ça, je suis parti à Naples deux jours après, parce que j'avais écouté cette musique napolitaine. Je suis parti à Naples deux jours après, parce que j'avais écouté cette émission. Je suis parti à Naples deux jours après, parce que j'avais écouté cette émission. Madrigal de Gesualdo, dans une interprétation dirigée par Rinaldo Alessandrini. Voilà, vous aviez aussi choisi la septième symphonie de Shostakovich. Je veux vous dire pourquoi. Parce que je viens de faire, j'ai fait il y a quelques mois, un décor Bolcheuil avec Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe des Ballets de Monte Carlo. Nous avons fait un spectacle qui s'appelle les lacs, à partir du lac des signes. Et les gens du Bolcheuil qui sont venus le voir ont dû trouver que c'est un peu leur propriété, le lac des signes. Et ils nous ont demandé d'aller faire une création chez eux. Et en nous demandant, c'était l'année Shakespeare en Russie, de faire la Mégère Apprivoisée. Et donc, avec Jean-Christophe Maillot, Jean Rouault, vous vous rappelez, qui avait fait les Chants d'Honneur, qui vient de sortir un livre d'ailleurs cette semaine sur la lassicité, qui est un grand ami. Nous avions fait lac en tous les trois ensemble, lui comme dramaturge, moi comme scénographe. Et donc, nous sommes partis faire un spectacle au Bolcheuil, qui est une expérience absolument incroyable, travailler dans ce lieu. Et nous avons fait, bâti la Mégère Apprivoisée entièrement avec de la musique de Sochtakovich. Et dans la période où Petruccio amène Cattarina, soi-disant à Véronne, nous avons fait traverser une forêt. J'ai fait un décor très dur avec des colonnes triangulaires, des coupants. Et on avait cette symphonie de Leningrad. Et il se trouve qu'en plus, je suis resté quelques semaines à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, pour voir l'ermitage et tout ça. Donc, c'était un clin d'œil. Ernest Pignot-Ernest, si aujourd'hui un dictateur vous interdisait d'exercer votre art, que feriez-vous ? Vous savez, j'ai connu Boris Satisky, qui était à Buchenwald, et il a fait cent dessins qu'il les a ramenés. Donc, je crois que malgré tout, je dessinerai. Je dessinerai, je trouverai une façon de dessiner. C'est ce qui s'est passé dans les périodes de grande oppression. C'est ce que dit Sochtakovich lui-même. Absolument. Même s'il me coupe les bains, je tiendrai ma plume avec les dents. Absolument, il a fait l'éventail de créativité de Sochtakovich, et vraiment extraordinaire. Voyage, je vous parlais de Naples. À Naples, au 17ème, il y a tremblement de terre, éruption du Vésuve, occupation espagnole, et jamais il n'y a eu autant de création. Caravage. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci Ernest Pignot, Ernest, d'être venu. Et je rappelle donc ce livre qui est publié chez Actes Sud, Dans la lumière déchirante de la mer, qui remporte un si grand succès qu'il est réédité, et cette exposition qui est à l'Open Spa 116, boulevard Richard Lenoir. Merci.